Dans cette leçon numéro 6, on va faire l'exercice numéro 2. On va corriger un exercice qu'on a donné dans la leçon numéro 5. Il s'agit de calculer des intégrales de surface où ces surfaces sont données sous la forme z est égal à f2 de xy. Voilà, donc dans la leçon numéro 5, nous avons proposé l'exercice numéro 2. Donc calculer l'intégrale de surface, l'intégrale donc s, phi ds, ds avec, ici s est égal à l'ensemble des points xy, x et r pour ton ordre d. La fonction f de xy, donc, elle est définie par f de xy est égal à 2 moins x2 plus y2. Il s'agit de ce qu'on appelle une paraboloïde. Donc, il s'agit d'une paraboloïde. D est la projection, donc, D c'est quoi ? C'est la projection de cette surface, elle, sur l'axe x au y, c'est-à-dire on considère z, z égale à 0, ici. Bon, on nous donne trois questions. Donc, on va calculer cette intégrale dans le cas où la fonction phi de xy est égal à 1. Donc, donner une interpretation géométrique à cette intégrale. Dans le cas où phi de xyz est égal à x2 plus y2, le troisième cas, phi de xyz est égal à 3, 3z. Voilà, donc, l'énoncé de cet exercice. On va essayer, donc, dans cette leçon numéro 6, de résoudre cet exercice. Bon, premièrement, je vais vous donner, donc, une idée sur la représentation géométrique de l'ensemble s, de cette surface. Comment il est faite, cette surface ? Donc, bon, pour simplifier, pour simplifier, si je suis dans R seulement, une variable, supposons que j'ai une variable. Et j'ai, par exemple, f de x, f de x est égal à x au carré. Donc, vous avez, donc, vous avez une, pardon, vous avez une parabole. Donc, vous avez ici une, si vous avez maintenant f de x, c'est égal à moins x2. C'est le contraire, donc, c'est la parabole, mais elle est inversée. Maintenant, si vous avez maintenant f de x est égal à 2, 2, 2, 2 plus x2, 2 plus x au carré. Donc, c'est une parabole, donc, j'obtiens comme ça. C'est une parabole, mais elle est translatée, donc elle est là. Là, c'est 2. Maintenant, si vous avez f de x, c'est égal à 2, moins x au carré. Donc, ce sera la même chose. Donc, ce sera, ce sera, donc, vous avez ici 2. Vous avez, donc, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, si on passe, si on passe à une fonction, ça, c'est pour, donc, c'est pour une, ça, c'est pour, pardon, voilà, ça, c'est lorsqu'il s'agit d'une fonction d'une variable. Maintenant, supposons que vous avez deux variables. Maintenant, supposons que vous avez deux variables, donc, c'est la même chose. Donc, vous avez, donc, je vais effacer tout ici. Voilà. Si vous avez maintenant deux variables, vous avez la même chose. Donc, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, ce sera, donc, on va le voir maintenant. Bon, supposons que maintenant, on est dans la dimension, donc, dans la dimension 3, c'est-à-dire, on a z qui est égal ici, fonction de variable. z est égal à f de x, y. Donc, nous avons, avec z égale ici, z, donc, f de x, y, f de x, y, est égal à, donc, on a dit, 2, moins, x2, moins, y2. Donc, on obtient, dans ce cas, on obtient, donc, donc, on obtient la surface, c'est cette surface-là. Là, c'est la surface, donc, c'est tout cela, donc, donc, ce modèle de chapeau-là, donc, que vous avez, donc, dans l'axe x, y, donc, vous avez ici, x, y, et là, c'est z. Donc, ici, c'est z, donc, vous, donc, ici, donc, le, le domaine d, notre domaine d, donc, c'est le cercle, ici, donc, voilà. Bon, je vais, je vais renforcer un peu, voilà, comme ça, on peut le voir, on peut mieux le voir. Bon, notre domaine d, c'est la base, ici. Donc, la projection, la projection de cette surface-là sur l'axe x, y, on va trouver, donc, ça, c'est d, c'est l'ensemble d, ce que j'ai dessiné, là, donc, c'est d, donc, c'est d, ça, c'est d, donc, ce cercle-là, le cercle, le cercle, le cercle, le centre, ici, 0, donc, 0, 0, et 2 rayons 1, 2 rayons 1, ici, donc, c'est exactement la projection, la projection, bon, le rayon, ici, bon, j'enlève le 1, peut-être, c'est plus, ici, donc, donc, c'est la projection de ma surface sur l'axe x, y, donc, il y a ma surface S, S, ici, c'est S, je vais l'écrire encore une fois, S, S, bon, S est égale à, donc, l'ensemble des points x, y, z, tel que z est égale à 2 moins x2 plus y2. On appelle ça une, une paraboloïde, donc, on appelle ça une, donc, ici, j'ai, voilà, ici, j'ai le point, exactement, ici, c'est 2, ça, c'est 2, parce que, donc, cette fonction de deux variables, donc, elle atteint un maximum, elle a un maximum, elle a un maximum au point, au point 0, 0, 2, donc, elle atteint son maximum au point 0, 0, 2, donc, là, j'ai le, c'est l'ensemble des z, qui sont supérieurs ou égales à 0, bien sûr, au-dessous, taht, 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 le, taht, cercle, là, donc, la surface existe, mais, nous, on s'intéresse à la surface du paraboloïde pour les z qui sont supérieurs ou égales à 0, donc, c'est une surface bornée, ici, donc, il nous reste seulement, donc, elle commence, elle commence, donc, le début, la base, la base, taha, la projection, taha, la base, taha, c'est ce cercle, c'est le cercle, ou bien c'est ce disque-là, là, 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 c'est le domaine D, là, 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 c'est mon domaine D, donc, c'est... D, c'est quoi ? D, ici, donc, c'est le disque, c'est le disque, c'est l'intérieur du cercle, de centre 0, 0, 0, et du rayon, ici, je crois, donc, 1 ou la 2, donc, racine de 2, donc, c'est plutôt racine de 2, donc, ici, c'est, voilà ici donc c'est donc on a ici donc le rayon le rayon ici c'est racine de 2 c'est le rayon tau c'est racine de 2 voilà c'est exactement racine de 2 voilà donc la représentation géométrique c'est l'ensemble la surface grand S ou la base c'est le domaine D donc je vais écrire ici D on va l'écrire ici allez D et ça est égal à l'ensemble des XY tel que qui vérifie donc X2 X au carré plus Y au carré et inférieur ou égal à 2 voilà et inférieur ou égal à 2 donc c'est c'est le disque de centre 0 0 0 ou bien de centre 0 0 dans R2 et de rayon donc racine carré racine carré de 2 alors voilà domaine D t'as la projection t'as la parabole width sur l'axe X au Y voilà donc on va commencer par donc la partie 2,1 2,1 donc on va calculer l'intégrale de surface dans lequel ? dans le cas où la fonction phi de X,Y,Z est égale à A1 donc voilà de 1 de 1 on va commencer par ça de 1 on calcule l'intégrale sur S phi de S dS ici nous avons phi de S bon dans ce cas donc nous avons l'intégrale l'intégrale sur S phi de S dS est égale à quoi ? est égale à l'intégrale sur S donc dS premièrement qu'est-ce qu'elle représente cette intégrale ? qu'est-ce qu'elle représente géométriquement ? donc vous voyez bien ici dans la définition les sommes de Riemann ici nous avons dans les sommes de Riemann R N phi S est égale à quoi ? nous avons puisque la fonction ici est égale à 1 donc qu'est-ce qu'il nous reste ? nous avons je vous rappelle est égale à phi de lambda 1 mu 1 beta 1 delta S 1 plus etc plus phi de lambda N mu 1 beta 1 delta S 1 donc qu'est-ce qu'il reste lorsque phi est égale à 1 ici ? il me reste est égale à j'obtiens est égale à delta S 1 plus delta S 1 vous voyez bien que R N la somme de Riemann ici R N phi N phi pardon il est clair qu'ici donc à peu près égale à donc la somme de delta S ici est égale à la surface grand S pour N donc N assez grand si N est assez grand donc cette somme-là elle y a à la surface S et lorsque N limite lorsque N tend vers l'infini d'un n phi S c'est égale à donc nous avons dit que ceci est égale est égale à l'intégrale l'intégrale sur S donc ici on a donc dS il nous reste dS donc ceci est égale exactement cette intégrale elle est égale à la surface donc lorsque phi est égale à 1 donc l'intégrale l'intégrale S dS elle va être également égale à la surface donc si on veut calculer la surface une surface représentée par sa fonction phi il suffit donc de calculer de poser phi égale à 1 dans l'intégrale de surface et vous avez donc l'expression de votre surface et bien on va faire ça donc on va faire ça donc nous avons ici donc de façon générale donc on va on va donner l'expression premièrement on va donner donc expression générale donc on va donner ici donc nous avons par définition donc nous avons ici l'intégrale l'intégrale sur S dS puisque c'est phi égale à 1 donc est égale à est égale à quoi ? est égale à l'intégrale double sur D phi est égale à 1 donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste racine carré 1 plus d rond F sur d rond X au carré non il est effacé parce que plus d rond F sur d rond Y au carré et donc nous avons Dx Dy voilà donc l'expression de cette intégrale et si en même temps on a dit c'est la surface la surface du paraboloïde la surface du paraboloïde voilà bon maintenant en calculant nous avons ici F de on a dit que F de X Y est égale à 2 moins X 2 moins Y 2 donc ceci m'implique que D rond F pour tout point X Y D rond F sur D rond X est égale à quoi ? est égale à nous avons ici donc nous avons est égale à moins 2X moins 2X ce qui m'implique que D rond F sur D rond X au carré est égale à donc est égale à voilà égale à 4 est égale à 4 X au carré la même chose D rond F sur D rond Y est égale aussi donc la même chose est égale à moins 2Y parce que c'est symétrique moins 2Y ceci implique que D rond F sur D rond Y au carré sera égale à 4Y au carré et par conséquent donc on obtient ceci implique que cette expression là donc 1 plus donc on obtient 1 plus D rond F sur D rond X le tout au carré plus D rond F sur D rond Y le tout au carré ce serait égale à 1 plus 1 plus 4 fois X2 plus OK voilà donc l'expression et notre intégrale donc finalement notre intégrale notre intégrale donc elle sera égale à l'intégrale l'intégrale sur S D S ce serait égale l'intégrale double sur le domaine D donc ici nous avons racine carrée racine carrée de 1 plus 4 facteurs de X2 plus Y2 Dx Dx donc pour trouver cette intégrale il suffit de calculer avec D ici on va et D D il faut bien voir que D ici est égale à l'ensemble des X Y D X2 plus Y2 et inférieur égal à A2 donc c'est le disque c'est le disque de centre 0 0 et de rayon et de rayon le rayon racine carrée de 2 voilà bon pour résoudre cette intégrale double donc on l'a fait très souvent donc je vais passer en coordonnées pour là donc parce que j'ai X Y j'ai θ ici donc je peux exprimer ici j'ai X nous avons si je passe en coordonnées polaires donc j'obtiens ici X je pose X est égal à donc donc ça c'est rho le rayon ici je suis juste le rayon ici c'est rho donc X est égal à rho cosinus θ et Y est égal à rho sin θ puisque nous avons le couple XY si XY appartient donc à D D c'est ça c'est le disque de centre 0 0 et de rayon donc racine carrée 2 donc ici nous avons ici donc avec nous avons ici donc rho y compris entre 0 et racine carrée de 2 et θ donc il est compris entre 0 et 2pi 0 et 2pi θ il varie entre 0 et 2pi donc finalement nous avons un rectangle nous avons un rectangle donc le couple donc le couple rho θ il appartient au rectangle 0 racine carrée de 2 et 0 2pi donc c'est un donc ici je vais écrire le couple parce que c'est important ça rho θ donc il appartient donc au rectangle 0 racine carrée de 2 croix 0 2pi voilà donc vous avez ici donc dx bon avec ce changement de variable donc notre intégrale donc on l'a fait ça donc les intégrales doubles avec les changements de variable on obtient donc l'intégrale donc je vais calculer d'abord racine carrée racine carrée de 1 plus 4 facteur de x2 plus y2 en faisant donc le changement de variable donc x est égal à rho cosinus θ et y est égal à rho sin donc qu'est-ce qu'on obtient ici on obtient ici c'est égal à racine carrée donc racine carrée de quoi donc 1 plus 1 plus 4 fois donc on obtient rho 2 rho 2 sinus carré θ bon bah je vous réveille ça enfin c'est un peu ici plus plus rho au carré cosinus carré θ vous voyez donc que ceci est égal à donc racine carrée racine carrée de 1 plus 1 plus donc 4 fois rho au carré quoi ? parce que vous avez donc sinus carré plus cosinus carré est égal à 1 donc racine carrée de 1 plus 4 fois rho rho au carré bon maintenant je dois calculer donc le jacobien j donc de rho θ est égal à donc d'héron x sur d'héron rho la première d'héron x rapport à d'héron θ d'héron y sur d'héron rho et d'héron y rapport à d'héron θ ceci est égal à quoi ? donc je dérive donc ce déterminant je dérive par rapport à donc x par rapport à rho donc qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens cosinus θ x par rapport à θ maintenant qu'est-ce que j'obtiens ? x par rapport à θ donc j'obtiens rho multiplié par la dérivée de cosinus c'est sinus sinus la dérivée de cosinus c'est pardon la dérivée de cosinus c'est moins sinus la dérivée de cosinus la dérivée de cosinus parce que c'est x la dérivée de cosinus c'est moins c'est moins sinus moins rho sinus θ maintenant y je le dérive par rapport à rho donc qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens sinus θ je le dérive par rapport à θ donc j'obtiens rho rho multiplié par la dérivée de sinus c'est cosinus et ceci me donne ceci est égal à quoi est égal à donc c'est égal à rho x cosinus carré theta moins moins ça veut dire plus 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 rho sinus carré theta ceci est égal à donc ceci est égal à donc finalement mon intégrale donc l'intégrale de surface lorsque je fais le changement de variable donc s phi de s elle est égale à quoi donc par définition on a dit que ceci est égal à l'intégrale double sur des racines carrées 1 plus 4x2 plus 4 y2 dx dy lorsque je fais le songe le changement de variable l'intégrale double sur l'intervalle donc ici je l'écris 0 0 donc racine carré de 2 et bien je racine carré de 2 3 0 2pi ça l'intervalle dans lequel donc se trouve rho et ça c'est l'intervalle dans lequel se trouve theta donc ici donc je vais effacer 0 ceci est égal je l'écris voilà donc nous avons calculé cette expression la racine carré de 1 plus 4x2 donc carré racine carré de 1 plus 4 fois rho carré maintenant la valeur du jacobien c'est rho multiplié par rho d rho d theta voilà voilà donc notre nouvelle intégrale double à calculée à calculée à calculée à calculée à calculer donc on va la calculer donc dans notre page on va l'écrire encore donc bon j'ai cette intégrale là je vais l'appeler allez je vais l'appeler cette intégrale je l'appelle i cette intégrale je l'appelle donc nous avons i égale i égale donc je peux intégrer comme je veux donc j'intègre par rapport à theta puis par rapport à phi ou bien j'intègre par rapport à phi puis par rapport à theta comme je veux donc cette intégrale donc cette intégrale donc je vais intégrer par rapport premièrement donc intégrale je vais intégrer par rapport à je commence par je commence par rapport à à theta la première par rapport à theta puis j'intègre par rapport à rho ou bien le contraire donc je peux je peux faire les deux donc je vais intégrer par rapport à rho le premier puis par rapport à theta donc theta il va varier entre 0 et on a dit entre 0 et 2pi voilà je laisse comme ça et la deuxième intégrale donc ici nous avons rho il va donc de 0 jusqu'à racine carrée de 2 de 2 donc la fonction notre fonction c'est racine carrée racine carrée on a dit que 1 plus 1 plus 1 plus c'est 1 racine carrée de 1 plus 4 rho au carré 1 plus 4 rho au carré alors la fonction c'est 1 plus 4 fois rho au carré 1 plus 4 fois d rho 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 uneять 1 plus 2 plus 1 plus et qu'4 1 plus 2 plus 10 2 Donc nous voyons bien ici que, nous voyons que cette intégrale là, l'intégrale qui est à l'intérieur, c'est une intégrale qui dépend seulement d'euro, donc c'est une constante, donc c'est une constante. Donc je vais après, cette constante, lorsque j'intègre 0 jusqu'à 2pi dθ, donc elle va sortir. Donc en vérité, ceci est égal à, je vais l'écrire, donc ceci est égal à, ceci est égal à. Donc l'intégrale dθ entre 0 et 2pi est égale à quoi ? Donc est égale en vérité à 2pi, donc est égale à 2pi, ceci est égal à 2pi, multiplié par cette intégrale là, l'intégrale du 0 jusqu'à racine carré de 2, donc cette intégrale là. 1 plus 4 fois rho au carré rho dθ. Et cette intégrale, elle est facile à calculer, donc cette intégrale là, elle est facile à calculer. Pourquoi ? Parce que nous avons la forme ici, racine carré de u multiplié par u prime. Parce que si, si vous dérivez la fonction 1 plus 4 rho au carré, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver donc 8, 8 rho. Donc ceci, je peux l'écrire sur la fonction, est égal à. Donc 2pi multiplié par 1 huitième. Je multiplie et je divise par 1 huitième. 0 jusqu'à racine carré de 2. Donc ici, je peux écrire donc rho sur 8, donc ici, 8 rho, 8 rho, multiplié par racine carré de 1 plus 4 fois rho au carré, donc d rho. Vous voyez bien que, ici, j'ai la forme, j'ai la forme, j'ai la forme u prime multiplié par u à la puissance 1 demi. Avec ici, avec u est égal à u de θ, u de rho est égal à, donc 1 plus 4 fois rho au carré. 1 plus 4 fois rho au carré. Donc on sait que cette intégrale-là, u prime, u à la puissance 1 demi, donc est égal à u1 sur 1 sur 3 demi multiplié par u à la puissance 3 demi, c'est-à-dire 1 demi plus 1, qui est égal à, donc 2 tiers. Donc ceci est égal à 2 tiers, multiplié par u à la puissance 2 demi. Voilà, donc, et notre intégrale, donc, finalement, notre intégrale, i, i est égal à, donc, i est égal à, donc, 0 jusqu'à, donc, on a dit 2 pi, multiplié par, donc, l'intégrale de 0 jusqu'à, pardon, puisqu'on a calculé la primitive, ici, donc, multiplié par, donc, la primitive, ici, c'est, qu'est-ce qu'on a trouvé, donc, 2 pi sur 8, donc, c'est, en vérité, ici, donc, on a trouvé, donc, 2 pi sur 8, donc, c'est pi sur 4. Donc, ici, c'est pi sur, pi sur 4, pi sur 4, parce qu'on a, ici, 2 pi sur 8, donc, je simplifie par, donc, c'est 1 quart, 2 huitièmes, c'est 1 quart, pi sur, pi sur 4, multiplié par, donc, l'expression qu'on a trouvée, ici, donc, c'est 2 tiers, donc, je vais sortir, encore, 2 tiers, donc, 2 tiers, ici, donc, je simplifie, donc, 2 tiers, donc, j'obtiens, donc, 1 demi, donc, j'obtiens, ici, 2 tiers, donc, je simplifie, donc, j'obtiens, ici, 1 demi, donc, je vais effacer, ici, donc, je vais écrire, après, je simplifie, donc, on a, ici, 2 tiers, Nous avons, donc, ici, 1 plus, 1 plus, 1 plus 4, rho au carré, à la puissance, 3 demi, voilà, entre, entre 0 et, entre 0 et racine carrée de, là, voilà, c'est ça l'expression, Donc, ceci est égal à, ceci est égal à, donc, je simplifie, ici, donc, j'obtiens, pi, pi, donc, j'obtiens, ici, donc, je divise par 2, donc, j'obtiens, pi sur 6, donc, 2 fois 3, 6, donc, j'obtiens, pi sur 6, multiplié par cette expression, là, donc, 1 plus, 1 plus 4, rho au carré, le taux à la puissance, 3 demi, entre 0 et, entre 0 et, racine carrée de 2. Bon, je vous laisse faire les calculs, lorsqu'on effectue, donc, tous les calculs, lorsqu'on effectue, tous les calculs, on va trouver, ceci est égal à 13 pi sur 3, ceci est égal à 13 pi, cette surface, elle est égale à 13 pi sur 3. C'est-à-dire, maintenant, donc, je vais écrire le résultat, donc, je vais écrire le résultat, résumé, donc, pour le 2,1, ici, le 2,1, on a trouvé, donc, la surface S, S, est égale, donc, sur S, donc, D, S, elle est égale, donc, on a trouvé le résultat, ici, maintenant, égale à, donc, donc, 13 pi sur 3. 13 pi sur 3. Donc, pour les gens qui n'ont pas compris, pourquoi on a, donc, la projection D, la projection, la projection de S sur l'axe l'axe X ou Y et l'ensemble et l'ensemble D qui est égale à l'ensemble des X, Y tel que donc, c'est l'intérieur du disque X2 plus Y2 et inférieur et égal à A2 Pourquoi on a ça ? Parce qu'on a dit que l'ensemble S, ici, notre ensemble S, la surface S, c'est l'ensemble des points X, Y, Z tel que Z est égale à F2 X, Y qui est égale à, on a dit, 2 moins X2 plus Y2 mais on a pris, ici, les Z qui sont positifs Z avec Z seulement supérieur ou égal à A0 Parce que, on voit bien ici que, en vérité, donc, la fonction, si on fera, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les Z qui sont positifs ? C'est-à-dire, Z supérieur ou égal à 0, ceci équivalent à dire que, donc, 2 moins X2 plus Y2 est supérieur ou égal à A0 Donc, ceci équivalent à dire, donc, que, donc, 2 est supérieur ou égal à X2 plus A2, c'est-à-dire, X2, ceci équivalent à dire que, X2 plus Y2 est inférieur ou égal à A2. Parce que, notre surface S, si on ne prend pas seulement Z supérieur ou égal à 0, on va trouver, donc, en vérité, parce que, la fonction, si vous prenez la fonction, allez, je vais le faire ici. Si on prend ici, la fonction F de X, Y est égal à 2 moins X2 plus Y2 On voit bien que, le domaine de définition, le domaine de définition de la fonction F est égal à R2 Donc, est égal à R2 Donc, quel que soit donc, quel que soit donc, quel que soit X, Y appartenant à R2 donc, il existe, il existe un point Z appartenant à la surface S tel que Z est égal à F2 de X, Y donc, mais dans pour tous les, dans R2 dans R2 donc, si je prends maintenant je prends X, Y tel que X2 plus Y2 X2 plus Y2 est inférieur strictement à 2 qu'est-ce que je vais trouver ? je trouve, je vais trouver que 2 moins X2 plus Y2 donc ce sera donc, ce sera inférieur à 0 ce sera inférieur à 0 donc, l'ensemble des points ça veut dire quoi ? ça veut dire que si, si X, Y appartient donc, à l'extérieur de D ensemble D du disque de centre 0 et de rayon donc, racine carrée de 2 alors alors F de X, Y ce sera strictement inférieur à 0 donc, c'est une autre partie de la c'est la partie de la paraboloïde donc, qui est située donc, sous l'axe D sous l'axe X, O, Y donc, c'est la partie donc, Z est négative nous notre surface S qu'on considère donc, c'est la partie de la paraboloïde pour laquelle donc, Z est située au-dessus de l'axe X, O, Y donc, cette partie-là ne nous intéresse pas donc, on peut dire que on peut dire que on peut dire que ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? R2 R au carré donc, est égal donc, A donc, D union c'est l'extérieur allez, on l'écrit comme ça c'est l'ensemble d'X2 plus Y2 est inférieur à 2 union l'ensemble des X tels que X2 plus Y2 est strictement supérieur à 2 sont tous ensemble qui sont disjoints j'appelle ça D union et ça, c'est D bar donc, si X Y appartient à D voilà Z est égal à F de X Y donc est supérieur ou égal à 0 donc, il appartient à S notre surface S si X Y appartient à D bar donc Z est égal à F de X Y donc strictement négatif donc il n'appartient pas à notre surface S parce que par définition S c'est l'ensemble des X Y Z tels que Z est égal à F de X Y avec Z supérieur ou égal à 0 supérieur ou égal à 0 donc, on peut dessiner donc, on peut faire un petit schéma ici donc, pour voir un peu donc donc, on peut voir à peu près à peu près donc, c'est donc nous avons à peu près donc à peu près donc ici vous avez donc parable width donc ici c'est pas bien bien fait je vais la refaire voilà donc on obtient à peu près ce schéma là donc vous voyez bien que donc si mon point X Y donc il est à l'intérieur de ce disque donc la surface donc elle appartient l'image elle appartient à cette surface là à la parabolite donc avec Z ici supérieur égal à 0 maintenant si à l'extérieur si mon point Z X Y il est à l'extérieur donc il est là par exemple l'image donc elle sera donc elle sera Z ici Z c'est Z négatif voilà à peu près donc donc ça veut dire que ça veut dire que la projection la projection de cette surface là sur l'axe sur le plan X ou Y ce sera exactement 7 donc ici on obtient le disque D l'ensemble des X Y tel que X 2 plus Y 2 est inférieur à A 2 parce que si un point X Y donc il appartient à l'extérieur à l'extérieur de ce disque donc son image elle sera donc Z sera Z sera négatif donc Z sera négatif bon on va passer maintenant à la partie 2.2 de l'exercice on nous dit de calculer l'intégrale l'intégrale sur phi S dS avec ici phi de X Y est égale à X 2 plus Y 2 c'est facile donc ici donc on a cette intégrale donc S on a dit phi de S dS c'est la même chose est égale à l'intégrale double sur le même domaine D c'est le même domaine D donc c'est l'intérieur du disque de centre 0 et de rayon racine carré de 2 donc la fonction ici donc c'est X 2 plus Y 2 multiplié la racine carré donc on a on a dit on l'a calculé tout à l'heure est égale à 1 plus 1 plus 4 au carré pardon on a dit que ceci est égal à je crois que c'est égal à 1 plus racine carré de 4X 2 plus 4Y pardon au carré DX DY voilà donc il suffit ici de passer donc de passer la même chose on va calculer cette intégrale en passant en passant aux coordonnées polaires donc si je pose ici X c'est égal à Rho cosinus Theta comment on l'a fait dans la première question Y c'est égal à je vais vous donner donc des résultats sin Theta donc cette intégrale donc vous voyez bien ici que X 2 plus Y 2 qu'est-ce qu'on obtient je vais calculer rapidement X 2 plus Y 2 ce sera égal donc ce sera égal à Rho au carré multiplié ici par cosinus carré Theta plus sin carré Theta donc est égal à Rho au carré et la racine carré donc 1 plus on l'a calculé tout à l'heure 1 plus c'est plus 4X 2 plus 4Y 2 on l'a calculé déjà ça donc en faisant le changement de variable donc est égal à donc je vous rappelle donc je vais vous donner le résultat donc est égal à allez rapidement donc ceci est égal à calculer tout à l'heure donc on va on va calculer donc le résultat donc est égal à voilà 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 donc voilà voilà l'expression donc est égal à racine carré de 1 plus 4Rho au carré est égal à racine carré voilà racine carré racine carré de 1 plus racine carré voilà ici ceci est égal ceci est égal 1 plus 1 plus 4Rho au carré finalement notre intégrale elle sera égale à quoi ? donc je vais écrire donc l'intégrale l'intégrale sur s ici phi de s ds est égal à donc l'intégrale double sur le domaine ici donc on a dit 0 de pi roi 0 racine carré de 2 la fonction donc on a dit maintenant que x2 plus y2 donc c'est Rho au carré je le multiplie par le jacobien donc Rho qui est égal à Rho multiplié par racine carré voilà 1 plus on a dit 4Rho au carré c'est ça donc l'expression donc c'est ça notre expression donc c'est l'expression qu'on obtient donc ceci est égal à donc je vais l'écrire encore donc ceci est égal à donc ici sur 0 de pi roi 0 racine carré de 2 voilà donc Rho à la puissance 3 multiplié par donc racine carré 1 plus 4Rho au carré donc comme on a dit tout à l'heure donc on peut intégrer donc cette intégrale donc je peux l'intégrer par rapport à donc je commence par par phi la première theta la première donc 0 jusqu'à 2pi donc et après 0 jusqu'à racine carré de 2 de la fonction Rho à la puissance 3 multiplié par racine carré de 1 plus 4 fois 4 fois Rho au carré D ici bien sûr bien sûr ici D Rho D Theta donc ici qu'est la même chose D Rho D Theta bien sûr ici je commence par D Rho et après j'intègre par rapport à Theta vous voyez bien que cette intégrale elle ne dépend pas de Theta donc elle est égale donc j'intègre directement est égale à 2pi donc 2pi multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à racine carré de 2 donc Rho au cube Rho la plus 1 racine carré de 1 plus 4 fois Rho au carré D D Rho voilà c'est ça c'est ça l'expression de cette intégrale pour calculer cette dernière intégrale donc on pose ici U U est égale à racine carré de 1 plus 4 fois Rho au carré donc avec ce changement de variable donc je vous laisse faire le calcul donc vous allez avoir donc vous allez avoir facilement l'intégrale on obtient on a l'intégrale ici l'intégrale S je vous donne le résultat il faut le vérifier seulement D S est égale A donc je vous donne le résultat 149 est égale à 149 pi divisé par 149 divisé par 30 on obtient ce résultat donc faites calculer D U en fonction d'état vous allez donc cette intégrale elle se calcule facilement donc elle va vous donner vérifier que cette intégrale est égale à 149 pi sur 30 donc il nous reste il nous reste la partie donc 3 de l'exercice donc on va la faire la prochaine fois et on va on va faire d'autres d'autres exercices voilà 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3